Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ce vendredi deuxième et dernier jour aujourd'hui du sommet pour un nouveau pacte financier mondial ouvert d'épuisière à Paris. Ce sommet se veut solidaire à la lutte contre le changement climatique et autres défis. Dévin par terre de dirigeants et de responsables d'organisations internationales, le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Koundé a vanté les atouts dont régorge son pays beaucoup plus dans le secteur énergétique. Le détail dans un instant. Dans l'actualité également, 26 ressortissants congolais vivants à Khartoum ont pris de plaisir le chamois de retour pour régagner le pays. 12 déjà sont à la frontière entre le Soudan et l'Egypte. Un couloir humanitaire a été créé. Les évacuations sont coordonnées par l'ambassadeur de l'air des sons d'Egypte. Des bus ont été disponibilisés pour évacuer rapidement d'autres congolais qui se trouvent encore coincés dans ces pays. Des reportages à suivre dans ce journal. Et enfin, un nouveau record de la surpopulation carcérale à la prison centrale de Matala vient d'être atteint. 11 000 détenus pour 1 500 places. Des chiffres publiés par le directeur de cette prison, la Commission nationale des droits de l'homme, s'alarme sur ces nouveaux pics de la surpopulation et promet un plaidoyer pour libérer certains passionnaires éligibles à la liberté. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région et à la radio télévision nationale congolaise. Je le disais en titre, deuxième et dernier jour, aujourd'hui, du sommet pour un nouveau pacte financier mondial ouvert depuis hier à Paris. Ces sommets, ces voeux solidaires à la lutte contre le changement climatique et autres défis, devint par terre des dirigeants et des responsables d'organisations internationales. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samalo Kondé a vanté les atouts d'or et gorge son pays, beaucoup plus dans le secteur énergétique. Patti Tondwango, bienvenue à l'Oussala. Et Julien Piana ont signé ses reportages. Au Palais Brognard, en France, le premier ministre, chef du gouvernement, a pris une part active à la table ronde présidentielle sur l'alliance pour l'infrastructure verte en Afrique organisée par la Banque africaine des développements. Représentant les chefs de l'État, Félix Antoine Tisséki de Chilombo, Jean-Michel Samalo Kondé Kienge est revenu sur les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo comme pays solution au problème mondial du réchauffement climatique. Pour ces populations, qui dit énergie, dit industrie, et donc agriculture, transformation au niveau local pour l'amélioration de la chaîne de valeur, surtout que nous intervenons dans notre rôle de pays solution avec les minérés justement dans la transition énergétique à la fabrication de la batterie. Donc des grandes attentes de ce côté et nous espérons que vous serez à nos côtés pour atteindre cet objectif. La RDC est ouverte aux investisseurs dans différents domaines. Le chef du gouvernement l'a affirmé en marge du sommet pour un nouveau pacte mondial des financements, initiative du président français Emmanuel Macron, organisé par les réseaux de solutions pour le développement durable des Nations Unies. Le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé Kienge a appelé les investisseurs à saisir cette opportunité d'affaires, surtout pour INGA, grand projet intégrateur. Il y a d'autres partenaires, si on a parlé tout à l'heure d'un partenaire, c'était M. Chambou qui était là, qui travaille dans ce sens. Et nous, nous voulons qu'à côté de vous, à côté de cette structuration que vous avez faite en termes d'accompagnement de projets, nous ayons plus d'investisseurs. INGA, c'est un grand projet intégrateur. Au départ, une grande demande de 13 milliards. Aujourd'hui, avec une première phase qui pourrait demander 7 milliards. Et donc, on a besoin, à côté des investisseurs privés, que vous nous accompagnez de manière à ce que nous ayons l'alternative en termes d'énergie pour nos populations qui sont dans l'attente. Pour accélérer la réalisation de l'objectif zéro émission net, la BAD compte lever 500 millions de dollars américains pour la préparation et le développement des différents projets irréférents. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont la capacité de défendre l'intégrité nationale, même après le départ de la MONUSCO. Ces mots sont du vice-premier ministre au ministre de la Défense, au représentant spécial adjoint du secrétaire des Nations Unies en RDC chargé de la protection des opérations. Jean-Pierre Bemba a rassuré Kassim Dianne sur la montée en puissance des FAIRDC durant la période de transition de retrait des forces onusiennes, comme nous dit Nicole Seseplok. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, sont capables d'assurer la défense et la protection de la partie est de la RDC après le retrait progressif et graduel de la MONUSCO. Les assurances du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, c'était lors de son entretien avec M. Kassim Dianne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC chargé de la protection et des opérations. L'un des dossiers, évidemment, le plus important, c'est voir comment nous allons mieux articuler la coopération entre la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité nationale, pour voir comment mettre en œuvre cette montée en puissance des forces armées de la République et le retrait progressif, graduel et responsable de la MONUSCO. Et sur l'ensemble de ces questions-là, je repars en tout cas très satisfait des assurances, des explications et du soutien du ministre. Satisfait des assurances du patron de la Défense nationale, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC a exprimé la volonté de la mission onusienne d'accompagner les gouvernements congolais pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans les provinces de l'Est, victimes de l'insécurité, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Itouri. Je le dis également en sommaire, 26 ressortissants congolais vivant à Khartoum ont pris des puisières. Le chamin d'oré tour pourrait gagner le pays. 12 sont déjà à la frontière entre le Soudan et l'Égypte. Un couloir humanitaire a été créé. Les évacuations sont coordonnées par l'ambassadeur de l'air de son Égypte. Des puisses ont été disponibilisées pour évacuer rapidement d'autres congolais qui se trouvent encore coincés dans ces pays où les combats font rage. Comme nous dit Richard Kalala. L'évacuation des Congolais au Soudan fuyant les combats. Au total, une vingtaine dont 12 étudiants ont quitté le mercredi 21 juin à la capitale Khartoum pour atteindre la frontière avec l'Égypte située à 940 km, précisément à Wadi Alpha, poste frontalier du Soudan. Un couloir humanitaire a été créé pour permettre la sortie de nos compatriotes qui se sont retrouvés bloqués suite aux combats qui ont d'ailleurs repris trois jours seulement après la trêve. Sur décision du conseil de ministre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a instruit l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Kassongo Moussenga, de coordonner les opérations d'évacuation des Congolais qui doivent retourner à leur mère patrie. Les bus ont été trouvés. Ils sont en train d'embarquer. Ils vont quitter aujourd'hui et ils vont être acheminés vers le Kerl pour prendre l'avion vers Kinshasa. Mais l'ambassadeur m'a rassuré qu'il y a une petite accalmie qui peut permettre aux bus d'arriver jusqu'à la frontière. L'ambassadeur a eu à parler avec cet irresponsable soudanais. Et même au lieu où se trouvent nos jeunes gens, il y a eu des contacts par téléphone. Et donc c'est cela. Nous avons saisi cette opportunité pour évacuer rapidement nos jeunes gens. Pour le reste de nos compatriotes qui se retrouvent encore au Soudan, le gouvernement de la République maintient le contact, dit les comptes huit heures du ministère des Affaires étrangères, et déterminés à trouver les voies et moyens pour les assister et éventuellement organiser leur évacuation. Six mois seulement après la septième conférence, le membre de huit pays de l'autorité des régulations de la porte des télécommunications du Congo sont à Kinshasa pour la huitième édition. Pour cette édition qui durera quatre jours, les discussions portent sur l'autonomisation des agences et autorités des régulations des télécommunications pour faire face aux évolutions de l'écosystème. Guy Matundu et Guilhem Mkunga pour le reportage. Pour la seconde fois en l'espace de quelques mois, Kinshasa, la capitale congolaise, abrite la rencontre des régulateurs du continent, cette fois-ci avec les régulateurs de la région Afrique centrale. Devant les participants venus de huit pays de la sous-région, le ministre Augustin Kibasa Maliba en appelle à adapter les législations à l'évolution de la technologie. Les mutations sans cesse de l'écosystème de notre secteur dû principalement aux évolutions technologiques nous obligent à adapter nos politiques et stratégies nationales afin de faire face aux défis et enjeux liés à ces nouvelles technologies. En tant que régulateur, ces mutations vous imposent aussi de vous adapter et d'adopter des nouvelles approches de régulation. Pour le président de l'autorité congolaise, Christian Katende, la RDC a vocation d'oeuvrer à l'intégration progressive des mécanismes de régulation des télécommunications dans la sous-région. Nous sommes au centre de l'Afrique et de ce fait, nous pouvons nous retrouver dans plusieurs organisations. C'est aussi une raison d'être acteur dans le regroupement des régulateurs de cette zone. C'est la raison pour laquelle nous sommes aussi présents. C'est le Congo-Brazzaville qui assure la présidence tournante de la conférence des régulateurs d'Afrique centrale. Des efforts qui viennent, encore une fois de plus, d'être couronnés. Le ministre de Média et Communication porté par le gouvernement, Patrick Komouya, a reçu hier un prix des mérites pour son concept de changement de narratif et le travail qu'il a battu depuis son avènement au gouvernement, pris remis à l'occasion d'une soirée d'égalé de charité organisée par l'ambassadeur international pour la paix. Encore une fois de plus, Richard Kalala. C'est au cours d'une soirée de gala et de charité pour la paix dans l'est de la RDC, organisée le mercredi 21 juin 2023 dans l'enceinte de Pullman Hotel de Kinshasa, que l'ambassadeur international de la jeunesse pour la paix, Trésor Bagayamukwe, Biamungu, en compagnie des légendes du sport congolais, ont décerné un prix de mérite au ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemboué. Ceci vient à récompenser l'initiateur du concept de changement de narratif que le ministre de Communications et Média, pour le travail remarquable abattu au sommet de ce ministère. Empêché pour son voyage aux côtés du premier ministre en France, c'est son conseiller Serge Nguya qui va brandir le trophée en forme de colombe devant les différentes personnalités présentes dans la soirée, avant de lire les mots du ministre et bien sûr, remercier les organisateurs pour l'attention accordée. La paix, c'est tout ce que nous voulons de plus, a conclu Serge Nguya, tout en encourageant cette initiative. Aux côtés des légendes congolais de Kishasa, celles de Brazzaville ont également participé à cette soirée de gala et de charité pour lancer un message de paix et de l'unité dans la sous-région. A cette rencontre organisée autour des légendes du sport congolais, dont celle du ballon rond, plusieurs autres prix étaient décernés à d'autres personnalités. C'est le cas du chef de la maison civile, du chef de l'État. Une vente aux enchères de Mayo a été initiée dans le but de collecter des fonds pour soutenir les victimes des guerres dans l'est de la RDC. Après la vente aux enchères de Mayo, des signes de main du prince de Monaco ont été remis à titre symbolique au chef de l'État et à son épouse par l'international congolais Diskené. Les portes de la radio-télévision nationale congolaise étaient grandement ouvertes hier pour accueillir une note de marque. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, accueilli par la directrice générale de ses médias publics, Sylvie Hélengue, accompagnée du directeur général adjoint et du président du conseil d'administration. La diplomate américaine qui a visité tour à tour toutes les installations de la RDC était venue s'informer de l'organisation quotidienne de ses grands médias. Suzingoy pour le reportage. C'était une visite de courtoisie de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC aux autorités de la radio-télévision nationale congolaise. Mais des questions liées à l'organisation quotidienne de la chaîne publique ont été évoquées. Dans ces échanges avec madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Hélengue-Niembo, entourée du président du conseil d'administration et le directeur général adjoint, la diplomate américaine a été éclairée sur le rôle de la chaîne nationale dans la diffusion des informations en temps réel et la couverture médiatique des grands événements nationaux et internationaux tels que les 9e Jeux de la francophonie qui va se dérouler du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. La RTNC a été retenue comme radio-télévision diffuseur-hôte de ce grand événement. Lucie Temlin s'est également interrogée sur le combat que mène la RTNC dans la désinformation et comment elle s'y prend pour équilibrer les informations. Madame l'ODG de la RTNC a rassuré son note en citant le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui joue le rôle de l'équilibre des informations. L'ambassadeur des États-Unis a félicité la RTNC pour les efforts fournis. J'ignorais l'ampleur de cette institution. Donc, merci pour cette opportunité. On s'est échangé sur plusieurs sujets et on s'est mis d'accord surtout sur l'importance, surtout dans cette période préélectorale, pour la population d'avoir accès à l'information juste et équitable. Nous, les États-Unis sont vraiment fiers des activités que nous avons entamées au long des années au profit des journalistes congolais pour la formation, pour leur donner les outils, pour devenir vraiment les professionnels des médias et on va continuer dans ce sens. La diplomate américaine a profité de cette rencontre pour visiter également les installations de la chaîne nationale, notamment les studios TV, radio et l'Institut congolais de l'audiovisuel. Une firme indienne spécialisée dans le domaine agricole veut poser ses valises en RDC. Le patron de l'entreprise continentale Construction a émis ce vœu au vice-premier ministre, au ministre de l'Économie nationale, au cours d'un échange entre les deux personnalités. Bien après, Vittel Kamere a discuté avec le directeur régional Afrique de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, industriel ONUDI autour de l'économie résiliente. Anim Balaka et Romain Mouta nous en disent long. Une semaine après leur rencontre à New Delhi, le vice-premier ministre, au ministre de l'Économie nationale, Vittel Kamere, reçoit le patron de la firme continentale Construction à Kinshasa, une firme indienne d'une expertise avérée dans les domaines agricoles. Cette rencontre marque le début de la concrétisation de l'entente mutuelle entre cette entreprise et le gouvernement congolais à travers son envoyé au conclave de New Delhi. Ils sont heureux d'être là pour pouvoir justement discuter du potentiel du Congo, des projets d'investissement qu'ils ont pour le Congo. Madame, c'est la première fois qu'elle est là et elle est ravie d'être là et de voir qu'effectivement, il y a un potentiel pour le développement du Congo. Le vice-premier ministre, Vittel Kamere, a également échangé avec une délégation de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI en sigle. Leurs échanges ont tourné autour des stratégies à mettre en place pour créer les conditions de résilience de l'économie congolaise. L'ONUDI est tout à fait disposé à accompagner le gouvernement, à accompagner les ministres, pour qu'ils puissent vraiment booster cette vision du président de la République qui vise les changements au niveau soutenu de l'économie. Une économie résiliente, elle est soutenue d'abord par l'activité industrielle. Cela veut dire qu'elle est soutenue par la capacité de production au niveau sous-sectoriel. Et nous avons pu échanger avec son excellence pour accueillir aussi ses orientations et ses directives. Le patron de l'économie nationale a insisté sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Disséret de Chilombo, qui veut impulser le développement de la RDC par l'action économique, à travers notamment l'accroissement de la production agricole, la création des infrastructures énergétiques et la mise sur pied d'une politique incitative susceptible d'attirer à la fois les investisseurs locaux et étrangers. Et puis, ces dettes à inscrire sur les agendas du 27 ou 28 janvier prochain va s'éteindre la troisième édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la pollue en RDC. L'annonce a été faite par les coordonnateurs du Conseil national de la couverture santé universelle par santé universelle au cours d'un proie de presse. Regardez. Garantir un accès universel au vaccin reste la détermination du chef de l'État, Félix Antoine-Disséret de Chilombo, en vue de sauver des millions de vies des enfants congolais. C'est dans cette optique que le troisième Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite sera organisé à Kinshasa du 27 au 28 juin, comme l'annoncent les docteurs Polidor Mungani-Kabila. Et donc, le Forum a été initié comme une rencontre à plusieurs niveaux, tant au niveau national, provincial, que même au niveau international avec nos partenaires internationaux. Au niveau national, bien sûr, il y a l'implication du président de la République lui-même qui nous a fait l'honneur de prendre part à tous les forums organisés jusqu'à ce jour, les deux premiers que j'avais déjà mentionnés et il est aussi prévu qu'il vienne participer à ce troisième Forum personnel. Déjà, la RDC s'est engagée à contribuer avec une somme de 18 millions de dollars pour appuyer les efforts de la vaccination, objectif atteindre 80% des couvertures vaccinales d'ici 2024. Donc, des gros efforts sont en train d'être faits et aussi, bien sûr, des efforts d'éducation, d'engagement de la communauté. Rappelez-vous que, avant qu'on commence avec les forums, on était à 35% de taux de couverture vaccinale. Nous sommes bien sûr à 45, nous avons amélioré les 10%, 11% à peu près. L'idée, c'est d'arriver jusqu'à 80% de couverture dans la première année d'ici 2024. Un plan a déjà été conçu en vue d'atteindre tous les enfants, même ceux vivant dans les zones de conflit, a précisé les coordonnateurs du Conseil national de la couverture santé universelle. Je reviens sur ce que je disais au sommaire. Un nouveau record de la surpopulation carcérale à la prison centrale de Makala vient d'être atteint. 11 000 détenus pour 1 500 places seulement, dont 466 mineurs et 27 enfants vivant avec leur mère. Des chiffres publiés par le directeur de cette prison. La Commission nationale de droit de l'homme s'alarme sur ces nouveaux pics de la surpopulation est promis à plaidoyer pour libérer certains passionnaires éligibles à la liberté. Louisine Sakala pour le détail. En marge de la journée internationale pour les soutiens aux victimes de la torture célébrée le 26 juin de chaque année, le président de la scène MDIH Paul Sampoumoukoulou a effectué une visite d'inspection au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa. Après échange avec Youssoufou Maliki Joseph, directeur de la prison centrale de Makala sur la surpopulation carcérale, le président de la Commission nationale des droits de l'homme promet de plaider auprès des instances judiciaires. Nous allons faire un grand plaidoyer pour que ces conditions s'améliorent aussi bien pour les pensionnaires en général de cette raison y compris les condamnés, les prévenus, ceux de ces pensionnaires qui sont éligibles à la liberté. Le programme de Kinshasa sera élargi aussi aux provinces. Voilà pourquoi je lance un appel. Un appel à tous les partenaires techniques et même financiers de nous aider à avancer sur cette question puisque la volonté politique est là. Prévu pour 1500 personnes, la prison centrale de Makala accueille à ces jours 10 fois plus de sa capacité d'accueil dont 466 mineurs, 298 femmes et 27 enfants. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité a affirmé. Paul Sampou, Moukoudou. Le projet de loi porte en reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2022 désormais sur la table de la Cour des comptes pour un examen minutieux. Cette loi accuse un déficit de plus d'un milliard de dollars contrairement à l'exercice 2021 et c'est le ministre de finance Nicolas Kazadi qui a rémis ces documents au premier président de la Cour des comptes Nassipouba pour la suite. Le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2022 vient d'être déposé par le ministre des finances publiques Nicolas Kazadi à la Cour des comptes auprès du premier président Jimmy Mungangangwaka ce mercredi 21 juin 2023 au siège même de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques. Une première de voir un ministre des finances du gouvernement venir déposer personnellement ce précieux document à la Cour des comptes. Le ministre des finances vient par cet acte se conformer au prescrit de l'article 28 de la loi relatif aux finances publiques qui lui confère la supervision du projet de loi portant reddition des comptes. Il faut respecter les institutions la Cour des comptes est dans son rôle donc j'ai le devoir de venir déposer ce projet de loi avec toute la solennité le sérieux qu'implique cet exercice important celui de rendre compte. Le premier président de la Cour des comptes a à son tour expliqué ce qu'il faut comprendre par la loi portant reddition des comptes. C'est une loi qui constate le résultat final de l'exécution de la loi des finances de l'année. La même loi approuve les différences qui existent entre la réalisation et les prévisions. Et nous avons ce devoir-là et c'est un contrôle de l'exécution de la loi des finances. Le respect des transmissions obligatoires des différents documents à la Cour des comptes auxquels avait fait allusion le premier président lors de sa réception par le premier ministre Samalou Kondé augure une nouvelle ère de bonne gouvernance financière en République démocratique du Congo. Une première en RDC. La semaine canadienne vient d'ouvrir pour la première fois ses portes à Kinshasa. Pendant trois jours, les participants vont évaluer la coopération bilatérale économique congolo-canadienne pour un bon climat des affaires en RDC. La mise en place d'une plateforme d'échange entre les Congolais et les Canadiens est attendue au terme de ces travaux. Toto, Célestine Tsungou et Junior Bonyoma nous en disent long. Cette première édition de la semaine canadienne entend explorer le secteur de l'éducation, transport, hôtellerie et du tourisme. C'est une première édition. Nous, ce qui nous importait c'est déjà de connecter, de mettre en place une plateforme d'échange où est-ce que les Canadiens et les Congolais pourraient aborder certains sujets de façon transparente. Franche, commencez déjà à explorer dès aujourd'hui des opportunités qui peuvent se créer entre les différentes entreprises. C'est un cadre de concertation entre les entrepreneurs canadiens et congolais en vue d'un partenariat mutuellement avantageux. L'objectif de la semaine canadienne en RDC est de nouer des liens, former des partenariats et encourager les échanges bilatéraux entre la République démocratique du Congo et le Canada. Nous avons travaillé sur le climat des affaires. Nous avons démontré de manière assez claire que bien sûr on peut travailler sur tout ce qui est réglementation et organisation mais il faut surtout travailler sur la compétitivité de la nation. La compétitivité de la nation passe par des infrastructures, les gens le disent, mais elle passe surtout sur la santé des personnes et le savoir-faire des personnes. Cette activité vise le rapprochement entre Canadiens et Congolais dans plusieurs secteurs d'activité. Pour Orange c'était vraiment une grande opportunité déjà de rencontrer de nouvelles entreprises mais aussi de pouvoir discuter de nos différentes solutions de connectivité. en émission de cette activité le président de la jeune chambre de commerce au Québec Fabrice Ntompa veut résoter les entreprises congolaises et canadiennes. Et puis cette mise en garde désormais tous les appels d'offres seront publiés sur le site de l'ARSP ou autre site de l'État pour permettre à tout le monde d'avoir l'opportunité d'accéder au marché de la sous-traitance. Mise en garde lancée par le directeur général de l'autorité de la régulation de la sous-traitance dans le secteur privé lors d'un dîner d'affaires organisé avec les entreprenneurs et opérateurs économiques congolais et étrangers. Suivez. Pour marquer d'un cachet spécial la clôture des activités de la semaine minière de Lubumbashi, le patron de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC a comme prévu offert un dîner d'affaires et de réseautage au restaurant Catch à un grand nombre de responsables miniers internationaux aux côtés desquels Miguel Cachal Katembe a associé plusieurs opérateurs économiques et sous-traitants congolais qui ont pris part au DRC Mining Week édition 2023 qui a connu la participation des différentes autorités provinciales et nationales. Par sémé des numéros d'humour et de l'agrémentation musicale, ce dîner de Netro King a été ouvert par madame le directeur provincial de la RSP Okatanga Bijou Mouchetoukate. Le contact soit établi entre les entreprises principales et les sous-traitants en vue de faciliter l'accès au marché de la sous-traitance. Eric Monga et Louis Watoum tous animateurs actifs à la Fédération des entreprises du Congo ont tour à tour pris la parole afin de partager leur expérience. Avant de ponctuer cette soirée des retrouvailles Miguel Cachal Katembe s'est adressé à ses invités par des phrases claires qui expriment tout simplement sa détermination à revaloriser les sous-traitants congolais veut chère du président de la République. Désormais les appels d'offres doivent être publiés sur notre site ARSP ça doit être publié sur le site de l'État pour permettre à tout le monde d'avoir l'information. Le président de la République Félix Antoine Tiseké de Chilumbo donne l'opportunité à tout le monde d'accéder au marché de la sous-traitance. Il y a lieu de souligner que le DG de la RSP croit dur comme fer en sa démarche déjà entamée visant à créer de nouveaux riches congolais à travers la sous-traitance. Promotion des produits agricoles en RDC a un nouveau plan stratégique et en plein chantier. Les acteurs du secteur agricole sont à Kinshasa pour donner du contenu à ces documents. redépendent pour la suite. 1,6 milliards de personnes dépendent des forêts pour leur emploi, la subsistance et l'agriculture pratiquée à plus ou moins 60% par la population de nombreux pays africains indique la FAO. Ce qui est à la base déforestation avec incidence sur les changements climatiques. Pour répondre efficacement à cette situation il a été créé une structure dénommée l'initiative des produits agricoles des bases durables en Afrique assis et reprenant l'ensemble de principes pour la production responsable des produits agricoles en Afrique. Elle a la mission de protéger le forêt, la bonne gouvernance et la transparence avec avantages sociaux augmentés aux agriculteurs, communautés et aux personnes marginalisées en sauvegardant le droit de l'homme. Cette initiative de produits agricoles assis accorde la priorité aux pays producteurs d'Afrique pour le développement durable de quelques produits tels que les cacaos, les caoutchouc, l'huile des palmes, les cafés et autres. C'est dans cette perspective que se tient aujourd'hui la première réunion de cette initiative pour, sous la titelle du ministère de l'agriculture représenté par son secrétaire général avec la facilitation du Fonds mondial pour la nature WWF-RDC. L'objectif est de discuter de la transition de l'initiative pour l'huile des palmes à celle de produits des bases durables à RDC afin de consolider le plan stratégique de cette plateforme intégrant d'autres produits avant d'élaborer le plan d'action 2023-2024 adopté en ces jours institutionnalisé en 2018 en RDC. Cette plateforme se concentre jusque-là sur la production durable de l'huile des palmes. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu Peshomu Bengaya Kassongo. La partie technique a été assurée par Henri Ali Massi et Milzola Alengalia Princesse Gillet Redempoi ainsi que Alengalia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 10 ans Jemima Mogo pour les actualités africaines 13h et Mendaia. Très bon suivi des programmes. Moi, je reviens demain. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.